Générique ... Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On démarre cette émission à Budapest en février 2017 lors d'une rencontre entre Vladimir Poutine et le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Une amitié qui a résisté à l'invasion russe de l'Ukraine et aux sanctions européennes. La Hongrie, devenue indissociable de celui qui en est le Premier ministre sans discontinuer depuis 2010, Viktor Orban. Avec lui, la Hongrie, membre de l'Union européenne, est devenue un membre à part parmi les 27, symbole d'un modèle politique dissident, celui de la démocratie illibérale. Orban, avec qui de nombreux leaders d'extrême droite en Europe aiment s'afficher, de Marine Le Pen à Matteo Salvini. Alors on a voulu revisiter l'histoire de la Hongrie, ce pays d'Europe centrale dont les frontières et les influences ont varié fortement au gré des périodes, des ottomans à la période soviétique en passant par les Habsbours. Une histoire tumultueuse qui explique, vous allez le voir, un rapport singulier à la nation, à l'identité et à la peur de l'étranger. Sortons nos cartes. Située au cœur de l'Europe, la Hongrie est enclavée, sans accès à la mer et de taille modeste, 93 000 km² pour 9,7 millions d'habitants. Le pays partage ses frontières avec 7 pays, dont 5 membres de l'Union européenne, la Slovénie, l'Autriche, la Slovaquie, la Roumanie et la Croatie. S'ajoutent deux candidats à l'Union, l'Ukraine à l'Est et la Serbie au Sud. Entourées de montagnes, les Alpes à l'Ouest et les Carpathes au Nord-Est, près des deux tiers du territoire sont constituées de vastes plaines. Une région que l'on appelle l'Alfeuld, la Grande Plaine, qui s'étire autour des deux principaux fleuves, le Danube et la Tidza. Économiquement, l'Ouest de la Hongrie regroupe les régions les plus dynamiques. Budapest, la capitale, avec près de 1,8 million d'habitants, concentre un cinquième de la population du pays. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, grâce à ses splendides façades et son monumental parlement, la Perle du Danube attire chaque année 7 millions de touristes. Avec les grandes villes que vous voyez s'afficher sur la carte, la région est la plus attractive du pays et attire, depuis les années 90, de grandes firmes internationales, notamment dans l'automobile. Audi, Suzuki, Opel ou encore Mercedes ont choisi d'y implanter leurs gigantesques usines, séduites par une main-d'oeuvre qualifiée, un faible coût salarial et des infrastructures de bonne qualité. Résultat, plus de 700 entreprises et 132 000 personnes travaillent pour le secteur automobile, qui pèse 28% de l'industrie hongroise. L'Est de la Hongrie, moins bien dotée en infrastructures, est marquée par la désindustrialisation, avec l'effondrement du secteur textile et la fermeture des mines. Au sud, la Grande Plaine, avec ses immenses terres fertiles, est une région agricole. Elle concentre les principales cultures du pays, maïs, tournesols, fruits et légumes. La Hongrie est aussi connue pour son vin, notamment le célèbre liquoreux le tocage, cultivé dans le Nord. La Hongrie est membre de l'OTAN depuis 1999. Elle est entrée dans l'Union européenne le 1er mai 2004, lors de la plus grande vague d'élargissement. Le pays fait également partie de l'espace Schengen, mais a échoué à intégrer la zone euro, en raison de son déficit budgétaire, d'une inflation et d'une dette publique trop élevée. La Hongrie, aujourd'hui État souverain, intégrée dans l'Union européenne, on l'a vu, a connu une histoire tumultueuse, d'invasions et d'influences multiples, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Vers l'an 1000, le royaume de Hongrie est fondé par les Magyars, des cavaliers nomades venus des régions de l'Oural. Leur roi, Étienne Ier, convertit ces sujets au christianisme. Les Hongrois parlent ainsi une langue unique en Europe centrale, ni slave, ni latine, ni germanique, mais proche du finnois et de l'estonien. Une singularité qui est une fierté pour le peuple hongrois. Au XVIe siècle, après plus de 500 ans d'existence, la Hongrie perd sa souveraineté. Le pays est divisé entre l'Empire ottoman, qui occupe ces régions, et de l'autre, la Hongrie royale à l'ouest, placée sous la tutelle des Habsbourgs. Ces derniers vont reconquérir les provinces ottomanes en 1699. Les Hongrois ne quittent alors le joug turc que pour tomber sous domination autrichienne. Ce n'est qu'en 1867 qu'ils obtiennent un début de reconnaissance nationale, avec la naissance de la double couronne d'Autriche-Hongrie, union dirigée par François-Joseph Ier et la célèbre impératrice Sissi. S'ouvre alors un véritable âge d'or, période de progrès économique et de rayonnement culturel sans précédent. Une période de grandeur qui s'effondre à l'issue de la Première Guerre mondiale. Le traité de Trianon en 1920 est un traumatisme. Le pays perd les deux tiers de son territoire et 60% de sa population au profit de la Tchécoslovaquie, de la Roumanie, de la Yougoslavie et de l'Autriche. Un siècle plus tard, la Grande Hongrie reste un mythe instrumentalisé par Viktor Orban qui, à partir de 2010, a proposé la nationalité hongroise à quelques 2,5 millions de magyarophones vivant hors des frontières du pays. Mais revenons à la période de la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 30, la Hongrie a fait le choix de l'Allemagne nazie avant d'en subir, en 1944, l'occupation. En 1945, la Hongrie tombe dans l'orbite soviétique. La République populaire de Hongrie, menée par Mathias Rakozy, est proclamée le 20 août 1949. Ce nouveau régime, sous la tutelle de Moscou, annonce des années de purge et de violence, comme lors du soulèvement de Budapest en 1956, réprimé dans le sang par l'armée rouge. En 1989, quand le pays se libère enfin du joug soviétique, il apparaît pourtant comme l'un des États post-communistes les plus susceptibles de réussir sa transition vers la démocratie libérale. Mais la Hongrie va finalement embrasser un autre modèle, l'illibéralisme. Voyons comment. 15 février 1991, la jeune démocratie hongroise impulse une nouvelle dynamique parmi les pays de l'ex-bloc soviétique, créant avec la Pologne et la Tchécoslovaquie le groupe dit de Visgrad. Objectif, faciliter leur intégration au sein de l'Union européenne. Ces pays espèrent alors que Bruxelles leur apportera la prospérité. De fait, l'aide économique européenne suite à leur adhésion en 2004 est majeure. La Hongrie a ainsi touché 25 milliards d'euros de fonds structurels pour la période 2014 à 2020, ce qui la place en troisième position des pays bénéficiaires après la Pologne et la Roumanie. Mais cette transition du modèle économique soviétique vers le système libéral sous perfusion bruxelloise ne va pas de soi, entraînant bouleversements et troubles identitaires. Un trouble auquel va répondre précisément un certain Victor Orban. Celui qui, dans sa jeunesse, militait pour le départ des communistes et en faveur du projet européen, va évoluer progressivement vers un nationalisme populiste qui va séduire la Hongrie de ce début du XXIe siècle. Le cofondateur du parti Fides se veut le chantre d'une démocratie dite illibérale qui respecte le suffrage populaire mais bafoue l'état de droit. Liberté de la presse et d'associations empêchées, justice mise sous tutelle, loi homophobe, corruption, xénophobie. Orban va exploiter notamment la crise migratoire liée à la guerre en Syrie. La Hongrie est en première ligne sur la route des Balkans. Orban crée la polémique en lançant en 2015 la construction d'un mur le long de la frontière avec la Serbie. Une crise qui souligne une fracture européenne entre l'Ouest et l'Est avec un front commun, la résurgence du groupe de Visegrad. On y retrouve notamment le parti national conservateur droit et justice de Jaroslav Kaczynski arrivé au pouvoir en Pologne en 2015 et le Fides de Viktor Orban en Hongrie. Leur leitmotiv ? La défense de leur souveraineté face à une Europe à leurs yeux trop libérale, trop interventionniste et trop multiculturelle. Mais cette alliance idéologique va pourtant finir par se fissurer en raison de la guerre en Ukraine, notamment entre Budapest et Varsovie. La Hongrie s'oppose aux livraisons d'armes à l'Ukraine et refuse l'embargo européen sur le pétrole russe. A l'inverse, pour des raisons historiques et géographiques, la Pologne, aux portes de la guerre, devient tête de pont du soutien otanien et européen à l'Ukraine, jouant un rôle décisif dans les livraisons d'armes à Kiev. Orban, lui, a depuis longtemps fait le choix de Vladimir Poutine, on l'a dit. Ainsi, la Hongrie a été le premier pays de l'Union européenne à utiliser le vaccin russe, Spoutnik V, contre le Covid, avant même l'autorisation de l'Agence européenne du médicament. Au cœur de cette amitié russo-hongroise, une connivence politique et des intérêts économiques bien compris, notamment dans le domaine de l'énergie. En Hongrie, 80% du gaz et 65% du pétrole proviennent de Russie et un contrat faramineux avec le consortium russe Rosatom a été signé en vue de l'agrandissement de la centrale nucléaire hongroise Pax. A contre-courant des pays de l'Union, Viktor Orban a été jusqu'à annoncer son intention d'acheter 700 millions de mètres cubes de gaz supplémentaire à la Russie. Du gaz importé par le gazoduc qui contourne l'Ukraine et passe par la Bulgarie et la Serbie. Atteint à l'état de droit, soutien au Kremlin, Viktor Orban est aujourd'hui isolé au sein de l'Union européenne, seul état des 27 à attendre le feu vert de la Commission européenne pour percevoir les subventions du plan de relance post-Covid. Quelques 15 milliards d'euros d'aides européennes dont Viktor Orban a besoin pour financer sa politique. Dans sa contestation des valeurs européennes, le trub lion hongrois a décidé de s'ouvrir, toujours plus à l'Est. Outre la Russie, la Chine est aussi désormais un partenaire de prédilection. Preuve de ce rapprochement, la participation de la Hongrie aux nouvelles routes de la Soie qui prévoit une ligne de chemin de fer à grande vitesse entre Budapest et Belgrade, mais aussi, plus controversée, la construction d'un gigantesque campus universitaire chinois à Budapest, perçu comme un nouveau relais d'influence pour la Chine en Europe. En avril 2022, deux mois après l'invasion russe de l'Ukraine, les Hongrois ont choisi aux élections législatives de maintenir une nouvelle fois au pouvoir l'allié européen de Vladimir Poutine, Viktor Orban, semblant apprécier sa campagne de protecteur de la nation. Le Premier ministre s'est présenté en tenue presque militaire sur certaines de ses photos de campagne, avec un positionnement hybride. Condamnation de l'invasion de l'Ukraine et accueil de réfugiés ukrainiens, mais refus de sanctionner le Kremlin et de renoncer aux hydrocarbures russes. Reste à savoir si ce grand écart diplomatique, un pied à l'ouest, l'autre à l'est, est tenable dans la durée. Pour aller plus loin, cette histoire de la nation hongroise par l'historienne Catherine Aurel chez Talandier où, commandant ce pays, l'idée de la nation a toujours été sensible. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet, arte.tv. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada